salut bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'éteins parce que c'est la merde et bienvenue pour un nouveau week-end n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si ça vous plaît même si ça ne vous plaît pas d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner vous pouvez activer la petite cloche aussi pour être averti des prochaines vidéos voilà là on vient de orléans on est allé chercher une porte de garage pour l'atelier on vous montre ça en arrivant bon la pluie nous avait laissé tranquille un petit moment mais visiblement là elle est en train de reprendre il n'empêche que anthony avance progressivement tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire je suis en train de positionner les poutres positionner les poutres avant de pouvoir par dessous venir mettre mais venir mettre mes moellons ou ce qui reste je sais pas si c'est bien en ce sens qu'il faut le faire mais j'ai décidé de le faire comme ça voilà ça avance petit à petit donc d'abord il les a raboté en moi j'ai trois installations ici cette machine j'ai fait passer des poutres quand même de 22 cm de large par 7,5 cm d'épaisseur par 5 m de long vous avez vu le tas le tas de copeaux qu'il y a c'est impressionnant elle a bronché une seule fois parce que j'avais je l'avais fait plonger un peu trop bon après le mieux ce serait d'être deux donc là on peut pas être deux mais franchement je suis là quand même ouais ouais t'es là c'est tout mais non ça ça avance pas mal on va dire ouais et donc là je fais en sorte de bas de mettre un bon écartement entre les poutres histoire que ça soit quand même un peu joli de l'intérieur et ensuite je les fixe avec les équerres comme ça là donc là je mets des équerres comme ça après je pourrais enlever tous mes serre joints ça sera nickel ils seront bien placés je fais en sorte aussi qu'elles soient bien placées comme ça après certainement que j'aurais à les redécouper dans l'autre sens mais ça c'est pas très grave on remettra un petit coup de un petit coup de corvex par dessus pour que ça soit bien droit bien nickel donc voilà voilà et je vais vous montrer enfin je sais pas si on verra bien mais ce matin on a trouvé notre porte de garage ah ouais tu peux montrer dans le camion ouais ouais voilà je pensais que ça allait être un truc énorme mais en fait c'est tout petit donc notre porte de garage c'est un truc assez assez simple vous voyez là mais c'est du basique du basique gris ontracite voilà notre camion est devenu notre ère de stockage mais c'est дом bon là comme vous avez vu ici on n'a pas mis de grosses poutres parce que sinon ça me faisait enlever ça me faisait encaisser tout le chaînage donc ça sert à rien de faire un chaînage si c'est pour l'enlever du coup j'ai décidé de mettre juste un chevron que du coup je viens fixer dans le chaînage pour le fixer du coup j'ai percé à 16 et j'ai fait des tiges filetées de 14 ans j'ai prend du scellement chimique de chez salite le même que la dernière fois on vient au fond on remplit on voit que ça gerbe en dessous on prend le truc donc tardez pas quand vous mettez le scellement chimique parce que ça sèche très très vite on est en train de couper notre première courgette regardez comme on en a plein donc on va manger notre première courgette ah ouais mais elle est énorme en fait elle est belle elle est belle donc voilà on va manger notre première courgette ce soir on prend plusieurs jardins oui on peut en faire plusieurs on aura pour demain on va prendre elle aussi est très belle on va prendre elle bon pour ceux qui disent que j'ai mal planté mes courgettes dimanche matin dimanche matin on a fait plein de petites choses qu'on n'a pas filmé forcément en détail mais qu'il fallait qu'il fallait qu'on fasse enfin qu'on avait mis sur notre petite liste pour ceux qui n'ont pas vu notre organisation dans la faq aller la voir c'est pas trop tard donc on a collé les pieds de la table donc ça y est la table est terminée la table est terminée bon les pieds enfin cette table est pas du tout définitive on vous l'avait déjà dit mais en fait on a vraiment eu un coup de coeur pour le plateau une fois poncée et vernis comme ça en blanc donc on se demande si on gardera pas le plateau quand même pour je ne sais quoi on va voir et on changera juste les pieds parce que pour le coup les pieds enfin c'est vraiment à l'ancienne voilà voyez un peu comment c'est fait donc on les a collé là c'est très bien on part compte du coup maintenant j'ai absolument envie de poncer ses chaises parce que ça va pas du tout avec mais mais bon ce sera pour pour plus tard qu'est-ce qu'on a fait d'autres anthony a découpé les champs et coller les derniers champs qui qui nous qui nous fallait coller donc ça y est on va pouvoir ranger le four tout ça parce que là c'est vraiment le bazar on n'accède plus trop à la poubelle mais mais en tout cas tous les champs sont collés donc ça c'est une bonne chose de fait et moi je me suis attelé à ranger j'aurais dû faire un timelapse ou un d'avant après j'ai rangé l'établi donc ranger tout ce qu'il y avait dessus je l'ai nettoyé un petit peu et surtout j'ai rangé j'ai rangé les tiroirs donc voilà ils sont rangés ils sont triés et et voilà donc ça c'est une bonne chose et pourquoi j'ai fait ça parce que on a bon espoir la semaine prochaine de le sortir enfin donc la semaine prochaine la semaine prochaine le l'établi devrait aller dans l'atelier si on arrive à mettre le toit plus ce fenêtre et porte de garage donc on espère que on va pouvoir avancer comme ça la semaine prochaine parce que si l'atelier est terminé et fermé ça veut dire que tout ça tout ce qui est tout ce qui est par terre tous et tous ces sacs tous à tous et tous ces outils et ben tous ces outils ils vont pouvoir déguerpir et on va pouvoir avancer le parquet donc donc voilà on est on a vraiment bon espoir que qu'on puisse qu'on puisse faire ça la semaine prochaine bon voilà où j'en suis moi je suis en train de remplir un petit peu les trous donc tout à droite là où j'ai branché il n'y aura pas de moellon là je vais voir ce que j'arrive à mettre peut-être que j'ai des moellons de 20 donc je vais essayer de prendre ça comme ça après je fais la même chose de l'autre côté de l'autre côté il va exactement la même chose normalement à peu de choses près claque j'ai vissé j'ai vissé mes trucs là donc ça c'est nickel ça bouge plus là c'est branché là alors faites bien attention là je l'ai pas fait ça faut bien l'enlever faut bien l'enlever pour pas que ça gerbe voilà c'est très bien puis après on coulera tranquille c'est beau ça y est c'est le dernier parpaing le dernier parpaing de tout l'atelier c'est fou hein tout le reste ce sera comblé en à couler en béton c'est fait déjà de ce côté ça y est tout est tout écoulé enfin tout écoulé de ce côté là et c'est le monde un dieu dans face on avait plus de lits de sable ça sent la faim et mister il voulait essayer déjà la fenêtre il a tout il a débranché le poteau parce que ça quand on a à couler ça avait bougé comme ça du coup bah c'était la galère du coup j'ai tout disqué et là je suis en train de contrôler un petit peu la hauteur de la fenêtre bon on va voir si on arrive à remonter un petit peu la fenêtre dans l'idéal faudrait qu'elle remonte vraiment limite là haut c'est chaud c'est lourd pinaise c'est lourd on va essayer ça il y a une autre qui arrive avec la petite cale ça y est on a une fenêtre non c'est une blague non sans mal on l'a juste posé comme ça pour voir enfin anthony on l'a on l'a rentré mais il n'y a pas assez de vue il n'y a pas assez de marge de manoeuvre il va falloir traficoter mais bon en tout cas voilà ça y est ça prend forme par contre ah ouais c'est parfait ça va pas on on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501